Je suis le chef machine du BRF Jaxoscope et j'assure dans cette première année de construction le commandement de l'équipage d'armement. Un BRF c'est un bâtiment ravitailleur de force, c'est un navire logistique polyvalent. Le BRF est un bâtiment qui par rapport à son prédécesseur a des capacités quasi doublées à tout point de vue, que ce soit en ravitaillement en carburant, que ce soit en ravitaillement en munition. Donc vous avez vraiment un bâtiment qui répond aux besoins futurs de la marine nationale. Mon rôle c'est bien de vérifier que le navire que nous achetons correspond aux besoins de la marine nationale. Ces étapes importantes dans la vie du programme, elles se font avec deux acteurs essentiels. La direction générale de l'armement au niveau contractuel, pour être sûr qu'au niveau de conception on a bien spécifié ce dont on avait besoin. Et la partie équipage d'armement qui eux sont des futurs marins du bâtiment, qui sont déjà sur le chantier et qui suivent au plus près l'avancement du chantier. C'est lui qui va monter plus tard sur le navire et il va représenter à ce titre la force d'action navale, qui est l'armateur final, qui va conduire le navire et l'employer en opération. De la première découpe de tôle aux essais, puis dans les phases d'admission au service actif, notre rôle va être de suivre au quotidien le chantier. On est un équipage de 15 experts et moi je chapote un peu tout au niveau logistique, dans tout ce qui est l'harmonisation et la construction de la documentation et le suivi de toutes les remarques de chantier. Une remarque de chantier, ça peut être une vanne qui est mal positionnée, ça peut être un collecteur qui est abîmé. Et derrière, finalement, aider à la réalisation d'un navire, à la fois techniquement réussi, abouti, et qui puisse être employé de façon performante pour les opérations. Nos marins vont tous les jours sur le chantier, donc ça peut être aussi des jeunes marins. Tous les jours, on fait des petites remarques et on participe avec ce qu'on appelle les chargés d'affaires des chantiers de l'Atlantique. C'est une relation humaine d'abord. De participer à cet équipage d'armement dans la conception et la construction navale, ça m'a apporti une richesse énorme de comprendre pourquoi est-ce qu'un bateau est fabriqué de telle ou telle manière et de pouvoir expliquer à nos marins pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là. Et c'est hyper constructif car il y a un contact vraiment humain avec les industriels, qu'ils soient les chantiers et les navales groupes et aussi avec la DGA. L'équipage d'armement du BRF est amené à évoluer. Donc vous commencez avec un noyau d'équipage qui sont 3-4 personnes. Vous passez très rapidement sur un premier équipage d'armement qu'on a actuellement d'une quinzaine de personnes. Et ensuite, vous allez venir augmenter ce besoin d'équipage d'armement parce que vous allez avoir de plus en plus d'essais, vous allez avoir des formations industrielles. Et donc c'est durant cette phase, avant que le bâtiment devienne militaire, que vous devez vérifier tout ça. Et c'est pour ça que vous allez passer de 15 personnes à 130 personnes en l'espace d'un an. Pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont on construit un navire de guerre, au préalable, c'est un travail de plusieurs années. Il y a un travail de cahier des charges, de conception. Et après, bien sûr, il y a un travail de construction qui va partir des premières tôles jusqu'à la construction de panneaux qui sont des parties élémentaires, puis des blocs qui sont des parties qui font environ 30 mètres sur 30 mètres, à peu près 1000 tonnes. Et après, grâce aux grands partiques des chantiers de l'Atlantique, on va les assembler bloc par bloc. Dans quelques semaines, on aura une silhouette quasi définitive du navire. Dans moins d'un an, le navire finalement sera à même de partir pour ses premiers essais à la mer pour appareiller définitivement de Saint-Nazaire à l'été 2025. Et après, il poursuivra sur des essais militaires un peu plus aboutis pour vérifier qu'il est bien conforme aux exigences opérationnelles. Et au bout de quelques mois, il sera normalement jugé apte à l'admission au service actif, si tout se passe bien. Et on l'espère. Et en tout cas, c'est bien parti pour.